... Mesdames et messieurs, bonsoir ! Et pour la macro de la semaine, je vous présente un peu une macro dans la continuité de celle de la semaine dernière que j'ai faite avec mon très cher Mami Twink. C'est donc une macro qui vous permet d'appliquer un peu ce qu'on a fait sur les sorts de soins, c'est-à-dire pour envoyer nos sorts de soins en limitant le mousse-clic, mais sur nos sorts offensifs cette fois-ci, pour que si jamais nous n'avons pas de cible ou que nous avons une cible amicale et que nous devions soigner, on puisse très rapidement, sans avoir à la cibler, attaquer sa cible également. Vous le constatez, là, je cible la recrute d'Obregan et je défonce ce qu'il est en train d'attaquer. Là, en temps normal, vous allez appuyer dessus, rien ne va se passer. Moi, je dis, il vaut mieux qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc là, ça va cibler sa cible. Alors, comment écrit-on cette macro ? Vous allez créer une nouvelle macro que vous appellerez comme vous voudrez. Moi, je l'ai appelé harm, c'est un peu con. Et vous allez commencer à mettre slash use et le sort de votre choix, ou vous pouvez mettre juste, mais je clique le sort de votre choix. Par exemple, on va dire, on veut mettre un truc avec notre fameuse flamme sacrée. Ça, ça fait mal. Donc, on va lancer flamme sacrée. Bon, je mets use parce que je gagne trois lettres. Ça ne sert à rien. On ouvre un petit crochet ici, superbe. Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon crochet ? Donc, il faut déjà que si on a une cible ennemi, ça parte sur notre cible ennemi. Là-dessus, on est d'accord. Donc, harm. Dans tous les cas, il faut que, si on a une cible ennemi, ça soit une autre priorité. Donc, on va rajouter ici... Ça, ça veut dire... Alors, en base, donc, si votre cible est égale à la cible, cible, ça veut dire la cible de votre cible. Donc, en gros, quand je sélectionne lui, la cible de ma cible, c'est lui. Je vois sa vie ici en bas. C'est-à-dire, c'est ce Billy Johnny. Celui qui est en train de se faire shooter. Donc, voilà. Si lui, il n'a pas de cible, c'est-à-dire, dans ce cas, le harm ici va être faux, parce que ça veut dire qu'elle est hostile ici. Si lui, il n'a pas de cible ou qu'il cible aussi un ami, par exemple, c'est un healer ou quoi, je vais mettre ici une deuxième condition. Add focus, target. Add focus target. Donc, si la cible de mon focus est hostile. Si mon focus n'a pas de cible ou hostile, on pourrait même aussi rajouter, pourquoi pas, focus armes, au cas où vous avez l'habitude de mettre votre focus en hostile. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser un focus allié. Donc, ça ne me concerne pas. On peut rajouter encore, pour en rajouter, parce qu'on a encore 255 caractères, pourquoi pas en profiter. Cible. De la cible. De la cible ! Donc là, pourquoi pas. Après, si on veut, on peut rajouter add partie 1, target. Ça veut dire la cible de votre partie 1. On peut faire ça pour tout. Comme ça, vous allez être sûr pour 1, 2, 3, 4. Si vous voulez. Ça fait que dès qu'une personne dans votre groupe a une cible, ça va la cibler. Bon, là, j'en rajoute beaucoup trop. Moi, généralement, je m'arrête à target, target. Les parties, je ne les ai pas mis. Mais je pense que je vais les mettre pour le fun. 1, 2... Comme ça, on est sûr qu'il va trouver quelque chose à taper, quoi. Mais le problème des 1, 2, 3, et tout, ce que je rajoute là, c'est qu'à part vous embrouiller, ça ne sert un peu à rien. Surtout que c'est rare que je rajoute un crochet vide pour être sûr qu'il n'y ait jamais de petits points d'interrogation. Voilà. Et on va voir en BG comment ça fonctionne dès que ça proc. Donc, mais on est enfin dans un goulet de champ de guerre. Je vais pouvoir vous montrer l'auto-ciblage 3000. 3,000. What ? L'auto-ciblage 3,000 ? What, 9,000 ? Je m'égare. 7, 6... Go, 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 go ! J'ai fait le sprint. J'ai fait le sprint. Personne derrière moi. Oh, je vais avoir le sprint. Huch. Huch. Donc, le truc, c'est que si je fonce tout seul dans le tas comme d'habitude, ça ne va pas se passer comme on est. Mais voilà, là. Regardez, hop, je ne sais pas mon dot. Bon, ouais, juste... Bon, ouais, mais j'ai l'habitude de cibler des ennemis aussi. Ça ne s'appuie pas tant que ça, mais si je cible ceux hors 2 pour le heal, voilà, hop, et que je ne sais pas mon truc, ça va automatiquement cibler... Ah, je me fais silence. Trop bien. Bon, les gars, vous ne m'aidez pas à faire ma démonstration, là, sérieux. Ils sont tous morts. Voilà. J'étais toujours en train de cibler le... Mais je n'ai pas eu besoin de cibler le méchant, quoi. Lui, fufu avec le dot, c'est bien. Te revoilà. Il refait fufu avec le dot, super, bon. Tu as tout bien fait. Bon, je cible, là, juste pour vous montrer que ça marche, quoi. C'est juste que c'est pratique de temps en temps. On n'a pas de cible alliée. On n'a pas besoin de faire le switch, quoi, pour taper le bon. C'est tout, c'est tout. Ce n'est pas non plus énormissime. Comme vous pouvez le constater, c'est juste une petite macro. Mais c'est toujours un petit plus pour gagner en activité. Donc là, le problème, c'est que lui, il va me silence. C'est la fois qu'il a le silence. Miséreux, tu m'as silencé sur mon sort d'envoi. En plus, je ne peux pas faire ma démonstration s'il n'y a pas d'alliés. Bref, je vais arrêter ici. Je vais juste défoncer ce petit rog. C'est marrant. Non, ne venez pas m'aider. Tendor. Ah, t'es vraiment mauvais en fait. Vas-y, vas-y. 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 Coco, 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 Ah là, on va pouvoir ramasser son insigne. 25 pièces d'argent. Yes. Sous-titrage ST' 501